J'ai participé au championnat d'Europe de gravel. Venez avec moi, je vous emmène. Et pour ça, j'ai dû partir jusqu'en Belgique. Effectivement, la course se déroulait là-bas. Donc j'ai pris mon vélo, je l'ai mis dans mon pad. Et c'est parti, parce que la route va être longue. Pour ceux qui se demandent, du coup, le pad, c'est tout simplement un support qui permet de ranger son vélo et du coup, de le transporter beaucoup plus simplement. Donc je remercie Echapat de m'avoir envoyé ce pad. Ça m'a été grave pratique dans le train. Et après plus de 5 heures, me voilà enfin à Bruxelles. J'ai pu y rejoindre Alexandre Marlier, vous connaissez, le cycliste belge. Car ce soir, je vais dormir chez lui. Il habite juste à côté de la course. Il est là, il est beau, il est français. Il va devenir champion d'Europe de gravel. C'est Lou Quentin. Ça va ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Alors le voyage ? C'est un peu long quand même. T'habites loin. Ah, je sais bien. C'est un peu beau. On est parti. Mais là, on est à J-1 avant la course. Donc avant d'aller chez lui, on va aller sur le lieu de la course afin de récréer notre dossard. Et de faire un tour de repérage afin de préparer la course du lendemain. On prépare les vélos, on s'habille et c'est parti. Bon les gars, ça y est, on est arrivé, on est sur le parking. Maintenant, on va aller chercher les dossards. Et ce qui va être marrant, et vous allez le voir au fil de la vidéo, c'est qu'on va vachement côtoyer les pros. Parce qu'on part seulement 4 minutes après les pros hommes et 2 minutes après les pros femmes. Donc on va vraiment les côtoyer tout le week-end. Et ça, c'est vraiment cool. Alexandre, on va pas faire une balade là ? Ouais, non ? C'est les championnats d'Europe quand même ? Non, moi je vais mettre mes sacoches pour mettre ma nourriture, j'ai besoin de manger, il y a 130 kilomètres. Il va nous enlever ça d'ici demain quand même. Et voilà la bête. Bon, c'est bien beau le vélo, mais t'as dit qu'il y avait Jumbo Visma qui était là. C'est mon recruteur l'année prochaine. Maintenant, on va aller chercher les dossards. Afin de récupérer les dossards, on a dû se rendre dans le village exposant où on peut retrouver plein de stands de plein de marques afin de découvrir un peu leurs produits. Ça, c'est super cool. Bon là, il y a tous les camions télé parce que la course, c'est en live pour les pros, pour les élites. Et là, du coup, on est au village exposant. On a été ensuite rejoindre la zone pour récupérer les dossards. Dans le sac, on avait plein de petits cadeaux et en l'occurrence, Power Bar, c'est le partenaire de l'événement. Du coup, on a plein de petits trucs et ça, on connaît bien, les bonbons, c'est une valeur sûre. Bon, maintenant, il va être temps d'aller faire le repérage du petit parcours. Demain, on va faire trois petits, un grand, un petit. Donc, le petit parcours, c'est à la fois le premier tour qu'on va faire et le dernier, c'est-à-dire les deux plus importants. Donc, c'est extrêmement important de bien le repérer contrairement à la route où il ne suffit pas d'aller baisser la tête et d'envoyer des watts. Ici, le gravel, il y a quand même une partie technique. Donc, il va falloir quand même pouvoir appréhender ces parties techniques et pour ça, le repérage, c'est primordial. D'ailleurs, on a croisé un groupe de Français. Il y en avait très peu, donc c'est important de le spécifier. Du coup, on a pu échanger, se donner deux, trois conseils pour la course du lendemain. Effectivement, le repérage est clairement primordial sur une course comme celle-ci. Effectivement, on va être 400 et quelques au départ. Donc, forcément, le start, il va être intense. Tout le monde va vouloir être placé devant. Et pour ça, il va falloir des jambes, mais aussi du placement, que ce soit sur la ligne ou en connaissant le parcours. Donc, c'est vraiment important de connaître ce parcours. C'est pour ça qu'on est donc parti faire le repérage. Bon, ça y est, on part pour un tour de repérage du petit parcours. C'est donc une trentaine de kilomètres et on va voir un peu qu'est-ce que ça donne afin de passer une bonne nuit rassurée. Et là, demain, on sera à bloc, on sera encore trois tours. Bon, c'est arrivé là. 75 mètres pour que quand Intervel devienne champion de l'Europe. Non, ils ne vont pas faire ça. Et après, la toute première ligne droite. Juste après le départ, quelques centaines de mètres après, on tourne sur la gauche ici. Et là, premier secteur premier. Mais là, à 400 au départ, je ne sais pas combien on va être. Ça va frotter sévère un premier tour. Premier virage. Il est vénère. Après, tu es au départ, tu es content, tu es parti après, tu es mort. Clairement, on a fait partie de ça. T'inquiète. Mais à bloc, mec, ça monte déjà. De fou, par contre, ça pue la merde. Ouais, ça, c'est la campagne. 9% pardon. 9%, ouais. Bon, ça, c'est pour ça qu'on est à bloc. On est gros, quand même. On est gros. On est gros. Ici, on est dans la zone où la course se sépare en deux. Il y a le petit tour et le grand tour. Nous, notre programme, c'est deux petits, un grand, un petit. Donc, au moment où on passera ici pour la troisième fois, on tournera sur la gauche afin d'aller partir sur le grand tour. C'était important à voir afin de ne pas se faire surprendre le jour J. En fait, ça va être tout chaud, ça. Ah oui, si, ouais. Là, ça va rouler à 45. Donc là, on arrive sur le premier secteur pavé du parcours. Il est quand même plutôt propre, regardez, là. Avec deux barres dans les pneus, deux petites crosses. Ouais, en vrai, ça passe très, très bien. Et là, tu arrives plein de bourre. Il ne faut pas finir dans le barbelé. Ha, ha. Là, il ne faut pas passer sur les côtés. Là, je me suis fait peur. Effectivement, je me suis mis dans une trace de tracteur toute sèche qui était donc dure, qui m'a complètement envoyé quasiment au tapis. Je me suis bien rattrapé, mais je me suis fait peur. En tout cas, demain, ça sera un endroit où il faudra faire particulièrement attention afin de ne pas tomber et ne pas abîmer le matériel. Et vous allez voir, ça va vraiment avoir son importance. Le cœur. Là, il y a 11%. 12. Il y a 14% dans la gueule. C'est pas ça, là ? Ouais. Oh, oh. Eh, t'imagines, là, on arrive à 400 au premier tour, ici ? C'est ce qui va se passer, maintenant. Ça va être incroyable. Là, 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 c'est une single track, pour le coup, quasiment. C'est pas long, quoi. Incroyable. Ça va être trop cool, hein. Il est trop hâte, mec. En vrai, pour être sincère, la course, ça va vraiment être plus de la survie que de la stratégie, c'est-à-dire que ça sera du placement et derrière, il ne faudra pas essayer d'attaquer ou quoi, il faudra essayer de rester dans le groupe et ça va vraiment péter par derrière. Parce que là, quand je vois le circuit, il est vraiment extrêmement dur. Il y a beaucoup de pavés, des murs qui font bien mal, des chemins très sinueux où si on est mal placé, ça va être compliqué. et franchement, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, mais ça va être vraiment très difficile. On vient juste de croiser le champion du monde, la descende, il est tendance de dire, oh, il y a un mec qui gêne, là. Je n'ai pas vu. Il est arrivé en face dans le censeur, je dis, c'est qui ce qu'on a ? C'est juste le champion du monde de Gravel. C'est tout. Il ne faut pas que je suive tes roux, en fait. Je ne vois rien du tout. Bon, nous voilà à la flamme rouge, le dernier kilomètre du parcours. Donc, on aura quand même plusieurs tours. Mais quand on passera pour le dernier tour, on sera donc à un kilomètre de l'arrivée. Il y a une grande descente juste avant. Donc, ça va être très technique, le placement. Ça va être primordial à la montre cette année-kilomètre. Bon, petit débrief à chaud sur le parcours. En vrai, ce n'est pas technique, comme on nous avait prévenu. Mais quand même, ça va être assez sinueux. Et à 400, là, ça va devenir technique. Parce qu'en fait, quand on est dans la roue, on ne voit absolument rien. Il y a quand même pas mal de virages qui sont assez vénères. Il y a pas mal de single track où on ne peut pas doubler, de creux de tracteurs qui sont secs. Et si on met la roue dedans, c'est là que je suis assuré. Donc, en fait, il va falloir être hyper vigilant. Il y a une fatigue mentale qui va se créer au fil de la course. Et en fin de course, il faudra être capable d'être encore assez lucide pour ne pas se mettre par terre. Parce que 130 bornes, quand même, ça va être long. Et en plus de ça, il y a 2-3 petits murs là avec 15% qui vont bien faire mal, 2-3 pavés. Bref, il y a de quoi s'amuser. Il va falloir être fort de main. Il va falloir s'accrocher. Et sur ce circuit, il y avait vraiment de tout. Des chemins secs, des chemins avec des graviers, du sable, de la boue, des pavés, de la route. Franchement, il était très complet. Assez technique, mais pas trop. Enfin, moi, c'était clairement un circuit qui me plaisait de plus en plus. Même si, par contre, il était extrêmement physique et que ça allait être une course particulièrement dure. Bon, maintenant, il est temps de rentrer afin d'aller manger le taux possible. Mais avant ça, petit checking des vélos. Vous avez été nombreux à me demander de faire un point sur quel matos je vais utiliser pour cette course. Alors du coup, je vais partir sur ce Giant TCX qui a été fourni par mon club. C'est un vélo de cyclocross, tout simplement. Avec les 39H que j'ai reçus tout fraîchement. Donc pour le coup, ça claque vraiment. Ça rajoute vraiment du style au vélo, je trouve. Effectivement, les jambes m'ont envoyé une nouvelle paire de roues, les 39H, leur gamme gravel. Et pour le coup, je suis vraiment gâté parce que c'est vraiment des roues de haute qualité. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester sur la course. En pneu pour 2024, je vais travailler avec Panaracer. Du coup, dès maintenant, j'ai reçu les pneus. Et c'est des pneus de cyclocross. C'est donc une section de 33. C'est la limite max en cyclocross. En gravel, on a le droit de mettre des sections aussi larges qu'on veut. Il y en a, ils ont des 40, voire plus. Moi, je reste sur du 33. Pourquoi ? De un, ça m'évite d'avoir à acheter une autre paire de pneus. Et aussi parce que le circuit, il est clairement très roulant. Et plus on met large, moins on est efficace. Donc du 33, c'est largement suffisant en vue du circuit. Le but, ça va être de rouler vite. Et pour le coup, là, on a bien testé. Je suis gonflé à deux barres. Et après des tests, je trouve que c'est le meilleur rapport rouler vite et ne pas tomber. Pour le coup, je pense que c'est un bon choix. On verra si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y connaissez un peu plus que moi. Parce que moi, c'est ma première compétition de gravel. Donc, j'en ai jamais fait. Moi, je vous dis juste ce que j'utilise et pas forcément des conseils à suivre. Au niveau du braquet, là, j'avais un peu plus de questions. Effectivement, du coup, je me retrouve avec un plateau de 40. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est mon vélo de cyclocross pour la saison de cyclocross qui arrive juste ensuite. Et je ne voulais pas investir dans un plateau uniquement pour cette course. En l'occurrence, avec un 40, tout à droite avec un 11, je pense que je peux rouler à 45 max. Et j'avais peur que si le circuit est trop roulant sur les portions de route, je me fasse distancer sur la route. Ça aurait été très dommage. En l'occurrence, vu le petit circuit, je pense que ça va clairement suffire. On verra si la course me contredit. Mais je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Au niveau du compteur, depuis quelques semaines, j'utilise le Sigma 12.Evo qui est clairement un super compteur. Il est clairement orienté GPS, ce qui permet du coup de mettre les traces GPX du parcours. En gravel, ça se fait énormément afin de savoir où aller et d'être prévenu en amont d'un virage qui pourrait être technique. Donc pour le coup, c'est clairement un objet à avoir sur une course comme celle-ci. Et en plus, moi, ce que j'aime vraiment avec ce compteur, c'est que l'affichage est très grand. Il est lisible. Et moi, j'aime particulièrement ça parce que pas besoin de se prendre la tête. En seulement un petit coup d'œil, tu as les infos que tu voulais. Et pour finir avec l'équipement, du coup, j'ai reçu tout dernièrement de la marque Giro, encore une fois, merci, les Sectors qui sont du coup des chaussures de cyclocross VTT qui sont vraiment incroyables. Moi, j'avais les premiers prix qui du coup étaient complètement rincés depuis des années, on voyait mes pieds. Donc forcément, pour moi, c'était le jour et la nuit. Donc c'est hyper confortable. Ça va être vraiment un plus pour moi la course de demain. Et ensuite, le tout nouveau casque de chez Giro, le Ariès, qui est bien plus confortable aussi que le casque que j'avais. Donc bref, dans l'idée, là, je suis au max, je vais être équipé à la perfection. Maintenant, il n'y a plus qu'à performer et essayer d'atteindre la meilleure place possible. On vient tout juste de recevoir un dernier document avec un briefing d'avant-course. Et du coup, dans ce document, on apprend qu'on est 420 dans notre catégorie. Donc on est la plus représentée au départ de cette course. Et du coup, on apprend aussi qu'on est 1600 au départ dans la globalité de toutes les catégories. Et vu qu'on part tous plus ou moins en même temps, ça fait quand même beaucoup de monde sur l'ensemble des parcours. Et en plus de ça, du coup, dans ce document, il y a aussi toutes les informations par rapport aux feed zones, c'est-à-dire les endroits où on peut se faire ravitailler soit par l'organisation, soit par notre staff. En l'occurrence, on va avoir le papa d'Alexandre qui va normalement nous donner des bidons. Et ça sera plus rapide, plus efficace que de s'arrêter forcément là où tout le monde va s'arrêter. Il y aura peut-être la queue et tout. Bref, ce n'est pas du tout stratégique pour aller chercher un bon résultat. Donc c'est important d'avoir quelqu'un pour nous fournir les bidons. Et ça, ça va vraiment changer le résultat qui, du coup, sera derrière. On part pour 4-5 heures d'effort. En plus de ça, c'est beaucoup plus physique que de la route. Donc le ravitaillement aura vraiment son importance. Que ce soit sur la nourriture, mais aussi sur l'hydratation. Donc c'est pour ça qu'on a prévu trop de bidons. On préfère n'avoir trop que pas assez. Il faut être prévoyant. On a vu les choses en grand. Et maintenant, il va être temps d'aller manger parce que c'est déjà l'heure d'aller se coucher. On met le dossard sur le maillot afin de gagner du temps pour le lendemain. Et il va falloir tout simplement aller dormir. Et ça ne va pas être facile parce que là, le stress, il monte. Pour être sincère, je commençais à me poser beaucoup de questions sur comment ça allait se passer. J'avais vraiment une grosse appréhension par rapport au placement sur la première ligne et ensuite le premier virage. Donc tout ça, ça me prenait un peu l'esprit. Forcément, je n'ai pas très bien dormi. Mais bon, c'est le jeu. Bon, il est 8 heures. Je viens de me lever. Il va être temps d'aller manger parce qu'on part dans une demi-heure. Et le programme, il est simple ce matin. Tout d'abord, manger. Manger quoi ? Des pâtes. Forcément, c'est des glucides. Et ça, il faut manger entre 3 et 4 heures avant. Vu que le départ, il va être ultra intense. Maintenant, je préfère manger 4 heures avant. C'est-à-dire, du coup, il faut que je mange quasiment maintenant. De toute manière, c'est pratique parce qu'après, il va falloir qu'on parte afin d'arriver le plus tôt possible sur place et être le plus tranquille possible. Pas de stress, pas de retard. S'il y a des bouchons, on ne sera pas stressé. Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre de charge, de fatigue mentale et d'arriver bien en avance. En plus de ça, on en parlera tout à l'heure. Mais les sasses, ça va être ultra important. Après avoir bien mangé, on charge les vélos et c'est parti. Avec l'avance qu'on avait pris, on était vraiment sereins. On était bien en avance, donc pas besoin de stresser. On a pu préparer que ce soit les vélos, le matos vidéo ou même nous préparer nous-mêmes. Et tout ça dans le plus grand des calmes parce qu'on était sereins de par notre avance. Le petit gel Powerbar, ça, ça refait un homme. Par contre, il ne faut pas trop traîner parce que plus tôt on arrivera sur la ligne de départ, plus on sera sûr d'être sur cette première ligne que je convoie de temps. Et avant la cour, je mets toujours un peu de pommade afin d'éviter les douleurs. J'en profite pour remercier Eonac, qui me fournit depuis quelques temps. Bon, ça y est, on est prêt. On fait les derniers préparatifs avec les gonflages. Et ensuite, on va partir direction la ligne de départ parce que le but, ça va être de vraiment arriver le plus en avance possible et voir s'il y a déjà du monde et se placer le plus devant possible finalement. Bon, les gars, ça y est, on est sur la ligne de départ. Donc là, on profite que pour l'instant, tout est ouvert pour se balader dessus. Mais d'ici une demi-heure, ça va être fermé et on pourra rentrer dans les blocs afin de préparer le départ. Et c'est ici qu'on arrivera tout à l'heure, dans 4-5 heures, pour jouer à la meilleure place possible. Bon, du coup, le Sass, il est juste derrière nous. Nous, on se met là parce que c'est l'entrée du Sass. Et en gros, le Sass, il ouvre dans 20 minutes. Mais tu vois, il y a déjà 15-20 coureurs qui veulent être absolument en première ligne du Sass. Du coup, ils se mettent devant l'entrée du Sass pour être les premiers à rentrer dans le Sass. Et nous, on va faire pareil parce que vraiment, le start va être primordial avec le premier virage qui va être éliminatoire et qui va vraiment créer des écarts dès le départ. Puis avec le mur qui arrive juste ensuite, il faut être vraiment dans les 10 premiers lors du passage du premier virage. Donc on va faire au mieux. Et là, a priori, on est dans les premiers à arriver. Donc voilà, ça va le faire. Ce qui est hyper marrant aussi, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a personne qui parle français. On est 47 français sur les 1600 au départ de toutes les catégories confondues. Et sur les 47 français, il y en a très, très peu qui sont dans ma catégorie. Et forcément, vu qu'on est en Belgique flamande, tout le monde parle flamand et non français. Donc en fait, personne ne parle français. Et c'est assez marrant parce que du coup, tu as l'impression de faire une course vraiment un peu plus internationale, l'échapponnage d'Europe. Bon là, on est 15 minutes avant le départ. Ça commence à être la guerre. Tout le monde veut être placé sur la première ligne. Donc tout le monde se rend sur le sas et vu que ce n'est pas hyper bien cadré, tout le monde essaie de forcer pour être le plus devant possible. On est tous des enfants, on veut tous être devant. Les gars, c'est la guerre. Je suis à 140 au cœur. Je vais te rendre. C'est la guerre pour venir. Ce n'est pas hyper bien foutu en fait. Et du coup, tout le monde veut être devant et nous demande de sortir de la route. Mais ce n'est pas pratique. Du coup, je ne suis plus vraiment devant, mais ça va. L'entrée est juste là. Mais c'est le stress, les amis. Le stress pour être sur la première ligne. Et là, pour le coup, le stress commençait vraiment à monter. Mon cœur était de plus en plus haut alors que je ne faisais rien concrètement. Mais la tension était vraiment palpable. Vraiment, j'étais stressé, mais tout le monde autour était stressé parce que personne ne savait vraiment comment ça allait se passer pour se mettre sur la ligne. Un coup, on nous faisait d'aller sur la route. Après, il fallait sortir de la route. Mais tout le monde voulait aller au même endroit au même moment. C'était la guerre. Vraiment la guerre. On a vraiment essayé de faire le mieux possible avec Alexandre afin de rester dans les meilleures possibilités d'aller sur la première ligne. Mais c'était très tendu comme atmosphère. Donc vraiment, si je peux vous conseiller, si vous voulez être bien placé sur la ligne, essayez d'arriver 15-20 minutes avant l'ouverture du sas comme ça pour vous placer le plus stratégiquement possible avant même l'ouverture du sas parce que vous ne serez pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui veut être bien placé. En tout cas, tous ceux qui veulent un résultat, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que ça va être important ce départ. Donc tout le monde va vouloir être là. Donc prenez de l'avance. C'est primordial. Et ça vous évitera surtout beaucoup de stress. Bon, les gars, je suis deuxième ligne. Derrière, ça frotte. Regardez, il y a tout le monde qui fait la queue. Il y a plus de 500. Enfin, on est 460 dans la catégorie. Donc là, ça frotte énormément pour rentrer dans le sas. Moi, je suis quand même en deuxième ligne. Ça, c'est carré. On est bien là. On est chaud là. Et juste devant, du coup, il y a les élites femmes, les pros. Et les élites hommes, les pros. Donc on va pouvoir les voir avant le start qui partent 4 minutes avant nous. Et vraiment, là, c'est la guerre derrière pour être placés à l'avant. Regardez mon cœur. Le stress, le stress, les amis. Du coup, on est extrêmement bien placés. Là, on est en deuxième ligne, les gars. On ne pouvait pas arriver mieux première ligne. Bon, ça ne change rien, quoi. Donc on va pouvoir être dans le meilleur des cadres. Maintenant, il n'y a plus qu'à performer. On a fait le truc chiant où ça ne demandait pas d'être fort. Maintenant, on va falloir être fort pour faire une bonne place. Mais au moins, on ne pourra pas dire que c'est la faute du placement au départ. On a fait ce qu'on avait à faire. Et il est 56. Les sas ont ouvert un peu avant 11h. Donc si vous voulez être les premiers la prochaine fois, n'hésitez pas à venir 15-20 minutes avant l'ouverture du sas. On se posait la question au propos des chaussures de route. Et regardez. Chaussure de route. 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 Après, là, on est sur la première ligne. Donc c'est que des mecs qui sont là pour gagner, on va dire. Et regardez, route. Quelques-uns ont quand même des chaussures de sidlocross. Mais la plupart ont fait le choix des pédales de route pour avoir plus d'appui, plus de puissance et être efficace sur ce circuit qui est quand même très roulant. Et regardez, certains sont habitués. Ils ont ramené carrément les home trainers. Il y a trois home trainers, là. Les mecs, ils se sont mis à côté de la bordure. Ils ne sont pas là pour déconner. Ils sont chauds. Ils vont nous faire le start. Difficile de se mettre un objectif sur une course comme celle-ci. Pour nous, c'est tout nouveau. Que ce soit pour moi, pour Alexandre, c'est notre première course de gravel. On ne connaît absolument pas du tout le niveau. On essaie d'y aller le plus détendu possible afin de pouvoir aller chercher le meilleur résultat possible. De toute manière, les 25% de têtes de la course vont être sélectionnées pour les championnats du monde. Et ça, pour le coup, c'est un petit tillot qu'on a la tête. J'aimerais bien en faire partie. Les 25%, ça représente 105 coureurs vis-à-vis du nombre d'inscrits. Donc, ça serait vraiment l'idéal que de rentrer dans ce top 100 afin d'être qualifié aux championnats du monde. Ça pourrait devenir un objectif pour l'année prochaine. Mais avant notre départ, il y avait celui des pros. Effectivement, 4 minutes avant nous, il y avait le départ des pros hommes. Ensuite, 2 minutes après, les pros femmes. Et pour finir, nous et tous les amateurs derrière parce que nous, c'est la catégorie 19-34. Mais après, il y avait plein d'autres catégories d'âge jusqu'au master. Donc, autant dire qu'il y avait beaucoup de monde derrière nous et du très beau monde devant nous. C'était super agréable à voir et surtout, on a pu côtoyer plus ou moins les pros. Et ça, franchement, c'est quelque chose à souligner. D'ailleurs, en plus du champion du monde de gravel, il y avait Valtteri Bottas. Si vous connaissez un petit peu la Formule 1, vous voyez de qui je parle. Mais c'était un peu stylé, surtout qu'il s'est retrouvé sur la première ligne de ma catégorie, sur la même ligne que moi. Et ça, c'était plutôt marrant. Surtout que je ne l'avais même pas vu dans la vraie vie. C'est vous dans les commentaires qui me l'avez dit. Donc, très cool. En tout cas, moi, sur le mouvement de foule entre le moment où on était dans les sas et le moment où on a été sur la ligne, j'ai réussi à me faufiler. Je suis dorénavant sur la toute première ligne des championnats d'Europe de gravel amateurs. C'est incroyable comme sensation. Le stress, je ne vous raconte même pas à quel point il était. J'étais vraiment complètement fou. Je n'avais qu'une envie, c'est que le départ se lance. Je ne savais pas du tout quel niveau j'allais avoir au niveau des jambes. Mais ce que je savais, c'est que je voulais faire au mieux. Pour moi, c'était tout nouveau de participer à une course de gravel. Mais pour le coup, j'étais super excité. Et forcément, de me retrouver sur la première ligne des championnats d'Europe, ce n'est pas rien. Donc, j'étais super heureux. Maintenant, il va falloir performer parce que le départ, c'est tout de suite. Et regardez, c'est impressionnant. Il y a plus de 400 personnes derrière moi. C'est juste énorme. C'est hyper impressionnant visuellement. Et ça prouve encore une fois que le placement sur la ligne était primordial. Ça y est, c'est parti. On prend le départ pour plus de 130 km de gravel. Ça va être incroyable. Et sur ce départ, je ne savais pas s'ils allaient partir à bloc ou un peu en dedans. Et pour le coup, ils sont partis à bloc. Regardez, moi, je suis parti premier. J'ai fait un super start. Et ensuite, j'ai relâché un petit peu pour me replacer en 2, 3e position parce qu'il y avait du vent, une longue ligne droite. Il fallait mieux être à l'abri dans les roues. Ici, je suis en 4e position. C'est juste idéal. Mais forcément, rapidement, les coureurs autour de moi vont essayer de remonter, se placer. Parce que tout le monde le sait, ce premier virage va être extrêmement important. Donc, tout le monde veut se replacer. Ça frotte. Regardez, il me fout un petit peu dans le fossé. Ça y est, on arrive dans le premier virage et je passe ce virage à la perfection dans l'extérieur en 5e position. Franchement, c'est idéal. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et maintenant, on attaque la côte. La côte qui me faisait vraiment peur physiquement parce que je me disais que c'est là qu'on allait voir si j'avais les jambes. Et effectivement, c'était très, très difficile. Je me suis accroché, je me suis donné. Je suis à plus de 180 BPM alors qu'on est parti depuis moins d'une minute. C'est hyper difficile ici. Je m'accroche. Je sais que c'est très important et qu'après, ça va redescendre. Le repérage m'a permis quand même de me rassurer en me disant « Ok, ça va être dur dans la côte. Mais vu qu'il y a la descente juste ensuite, je vais pouvoir récupérer. » Donc, il fallait vraiment s'accrocher ici et j'ai réussi. Maintenant, ça y est. On est dans la descente. Je vais pouvoir souffler un peu et heureusement parce que j'étais vraiment à la limite. Par contre, forcément, tout le monde essaye toujours de remonter constamment. Donc, ça frotte énormément. Il faut rester sur le vélo. Et pour le coup, ça roule vraiment vite. La tension monte, ça frotte, tout le monde veut remonter et ça joue des coudes. Franchement, c'était très, très tendu. Donc, il fallait rester très, très vigilant et rouler aussi vite en gravel quand tu ne vois pas trop les trous parce qu'il y a plein de gens devant toi. Eh bien, ça fait vraiment peur. Mais revenons sur le start. J'avais envie de vous faire une comparaison entre mon start et celui d'Alexandre qui était en quatrième ligne. Quatrième ligne, ce n'est pas si mal vis-à-vis des 420 personnes derrière. Mais regardez, on va comparer les deux. Quand on voit déjà le moment où ça siffle, moi, je fais le meilleur start de la ligne donc je pars vraiment au premier. Alexandre, il met 2, 3 secondes à ne serait-ce que pouvoir avancer, essayer de pédaler parce que devant, il y a un petit délai le temps que tout le monde démarre. Et pour le coup, c'est assez intéressant à analyser. Au premier virage, il y a déjà 7 secondes d'écart. Ça peut paraître anecdotique mais quand on part pour 130 bornes, 7 secondes de retard en moins d'un kilomètre, c'est juste énorme. Et si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse, en haut de la côte, il y a déjà 23 secondes d'écart. C'est juste monstrueux. En fait, là, Alexandre, si on roule à vitesse égale, il ne reviendra vraiment jamais sur moi. Donc, j'ai un réel avantage à être parti sur cette première ligne, avoir fait le beau jeu en prenant le virage comme ça en très très bonne position et d'avoir réussi à m'accrocher parce que ça, ce n'était pas gagné, c'était très très difficile au sein de cette première côte. On roule à plus de 45 km heure, ça frotte vraiment de plus en plus, ça joue des coudes parce qu'en bas de cette descente, il y a un gros virage et enfin, on attaquera les parties un peu plus techniques. Donc, le placement au sein de ce deuxième virage va être aussi très important. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde veut remonter et pour le coup, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais la route est assez large donc ça incite tout le monde à doubler, ça frotte énormément et pour le coup, l'expression ça joue des coudes, c'était le cas parce qu'il y a des gens qui m'ont vraiment poussé pour prendre ma place et bon, je n'aime pas trop prendre de risques donc j'ai essayé de rester le plus vigilant possible. Le but, il ne s'est pas tombé dès le début de course parce que cette vitesse-là, c'est un coup à plier le vélo surtout quand tu as 400 personnes derrière. Là, il faut rester sur le vélo donc je laisse passer un peu les coureurs de toute manière, je ne suis pas le plus fort, ça je le sais, j'étais bien placé sur la ligne mais je suis loin d'être le meilleur donc autant laisser partir les meilleurs. Moi, de toute manière, ce qui compte c'est que j'essaie de prendre le premier groupe, le premier wagon donc ça, ça va être la mission. On arrive dans ce second virage, on passe le virage nickel, sans souci et là, ça relance, ça envoie des watts. Imaginez les mecs derrière, eux, ils devaient être à l'arrêt dans ce virage et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube et si jamais tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Nous voilà sur la partie pavée et là, ça se passe plutôt bien pour moi parce que ça ralentit. Regardez, j'ai récupéré, je suis à 150 BPM, je suis en train de me refaire une santé et là, je suis vachement rassuré, je me dis si ça roule à cette vitesse, de 1, j'ai le niveau, de 2, je vais peut-être réussir à aller chercher un bon résultat. Donc, il faut continuer comme ça et j'espère que ça ne va pas rouler beaucoup plus vite ensuite. Et là, ça y est, on attaque vraiment des parties un peu plus techniques, c'est-à-dire qu'ici, en fait, sur cette route, on ne s'en rend pas forcément compte à la GoPro mais il y a beaucoup, beaucoup de trous et c'est des trous que si on tape à pleine vitesse comme ici à 40 km heure, c'est un coup à vraiment éclater la roue et en fait, là, on ne se rend pas compte non plus de ouf avec la GoPro qui élergie un petit peu les distances. On est tous très près les uns des autres dans les roues et en fait, on ne voit absolument pas devant nous. C'est-à-dire que s'il y a un trou, je ne le sais pas, je le prends. Donc, c'est hyper technique et en fait, là, à ce moment-là, au début de course, de toute façon, quasiment sur tout le premier tour, c'était ça passe ou ça casse puisque le sort m'est favorable et je l'espère, s'il y a un trou, le mec devant moi va l'éviter. S'il l'évite, je le verrai et je pourrais l'éviter. Mais le nombre de fois où les mecs devant moi ont tapé les trous et par conséquent, je les ai tapés aussi, je me suis dit mais je ne vais jamais réussir à finir la course, je vais éclater la roue avant et pour l'instant, heureusement, ça se passe plutôt bien. Ici, je vais me faire une petite frayeur. Effectivement, le coureur devant moi va se jeter dans la boue et moi aussi, du coup, par conséquent, en prenant son sillage, je me suis fait peur parce que ça roulait vite. Bon, rien de grave, je ne suis pas tombé mais bon, ça rappelle à l'ordre, il faut être très vigilant si on ne veut pas aller au tas donc restons concentrés et on va essayer d'aller au bout de cette course. Plus ça va, plus je recule, forcément, à chaque relance, les mecs, ils envoient des watts de malade et pour le coup, je n'ai pas le niveau, ils sont bien plus forts que moi donc ce que j'essaie de faire, c'est de compenser un petit peu parce que je suis quand même à l'aise au niveau technique, peut-être que certains d'entre nous ici au départ de cette course sont peut-être des spécialistes de la route et sont un peu moins à l'aise. Moi, je suis plutôt habile et j'ai l'habitude de faire du cyclocross tous les ans donc ça, c'est un avantage et je vais essayer d'en tirer un maximum parti pour compenser la manque de niveau que j'ai parce que les mecs, ils sont tous bien plus forts que moi que ce soit des spécialistes de gravel, des élites ou même beaucoup de professionnels au sein de cette course. Il y avait quand même beaucoup de pros, des contis, pas des world tour mais qui étaient au départ de la course amateur tout simplement parce qu'ils voulaient jouer le titre de champion de Belgique donc ils avaient le droit et ils nous ont fait très très mal aux jambes donc moi, j'essayais de faire au mieux et c'est très très difficile. Ici, on arrive dans la fameuse zone spectateur. C'était hyper impressionnant, il y avait beaucoup de monde parce que forcément, vu qu'il y a la course pro avant, les spectateurs qui viennent voir les pros, ils sont ici aussi en même temps donc ils nous encouragent tout autant et c'était trop trop cool, franchement super ambiance surtout pour une première édition et ensuite, on rentrait dans ce fameux goulot qui m'inquiétait un petit peu l'échauffement surtout quand tu vois que les mecs, ils frottent, ils poussent, ils n'en ont rien à faire, ça passe ou ça casse et pour le coup, moi je ne veux pas prendre trop de risques donc je les laisse passer, je perds des positions au fur et à mesure, rien de grave, de toute manière, la course ne fait que démarrer, il reste 120 bornes à parcourir et ce n'est pas rien vis-à-vis du parcours et du gravel qui consomme bien plus d'énergie qu'une course sur route. 130 km, on peut se dire que ce n'est pas tant que ça mais pour le coup, sur le gravel, vous allez le voir au fil de la course, ce n'est vraiment pas la même chose. Et ici, c'est un endroit du parcours où on avait beaucoup de vent et surtout un gros vis-à-vis. Regardez, on voit au loin les premiers donc là, je dois être dans les 20, 30 premiers je pense donc on voit au loin les premiers mais c'était un petit peu démotivant de se dire « Waouh, ils sont tous là-bas et moi je suis à bloc dans les roues ici » parce que oui, là je suis complètement à bloc, ça roule très très fort. En fait, clairement, je suis loin d'être le meilleur mais quand je dis de loin, c'est de très loin et je me rends compte très très vite sur le début de cette course donc il va falloir s'accrocher pour aller décrocher ce fameux top 100 que je convoie de temps. Regardez, petite sortie de piste pour ce coureur, effectivement, il a peut-être un peu mal repéré le circuit avec l'adrénaline, la vitesse et le fait d'être un peu à bloc et de voir flou, il y en a certains qui avaient tendance à se tromper de parcours donc il fallait rester très vigilant et pas forcément suivre bêtement les adversaires. Et encore une fois, sur ces parties roulantes, c'était extrêmement difficile de voir au loin devant nous pour éviter les trous tout simplement. Du coup, il fallait vraiment y aller au culot et espérer que ça passe. Le nombre de trous que j'ai tapés, c'était impressionnant mais bon, malheureusement, ça faisait vraiment partie du jeu. On ne pouvait pas faire autrement donc il fallait vraiment prier de ne pas tomber et espérer que le vélo tienne donc c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, je m'étais bien gonflé, je pense, 2 barres, c'était idéal vis-à-vis de mon poids de 75 kg parce que ce n'était ni trop mou ni trop dur donc franchement, sur ça, j'ai fait le bon choix. Vous vous rappelez, hier pendant le repérage, il y avait un endroit où j'ai failli aller au tas à cause des sillons de tracteurs. Ça y est, on y est, regardez. On arrive dans ce passage, on tourne sur la gauche et on va attaquer ces sillons de tracteurs. Donc là, je le savais pertinemment, il ne faut absolument pas passer par la gauche donc quand je vois que tout le monde se jette sur la gauche, je rigole un peu au fond de moi et là, je les vois tous en galère et regardez que ce soit le nombre de mecs sur le bord de la route sur déraillement, chute, les bidons par terre, c'était impressionnant. Tout le monde se battait pour avoir la tranchée la plus roulante possible et pour le coup, moi, je savais que c'était celle du milieu et ce repérage sur ce passage-là, regardez le nombre de coureurs sur le bord de la route, il était vraiment essentiel et ici, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui ont perdu leur course à cause de ça. Donc voilà, des crevaisons, des casses, c'est impressionnant. Donc là, le repérage m'a vraiment sauvé la vie. Moi, je n'ai pas fait une seule erreur, je n'ai pas quitté la bonne trajectoire une seule fois. Je n'avais jamais vu autant de coureurs sur le bord de la route comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais c'est juste fou. Ça y est, on arrive dans le mur qui me faisait aussi un peu peur, un gros mur empavé et pour le coup, il était très, très difficile car très pentu. Donc là, je me suis accroché, on est en début de course, j'ai encore beaucoup d'énergie donc j'en donne beaucoup ici afin de rester au contact des gars devant moi parce que je sais très bien qu'ensuite, on arrive dans une partie très venteuse et surtout très dégagée, donc une partie qui est hyper importante d'être abritée, de rester dans les roues. Donc c'est ce que je vais faire, je m'accroche afin de rester comme ça dans le groupe auquel je fais partie actuellement. Nous sommes dans une descente à plus de 57 km heure. Rappelez-vous mon braquet, j'ai un 40 à l'avant. Eh bien là, c'était difficile pour moi. Effectivement, regardez, au lieu de récupérer, je suis à plus de 180 BPM, en fait, je dois mouliner à fond pour essayer de suivre le groupe, ne pas me faire distancer dans la descente, ce qui fait que mon cœur ne redescend pas. Donc là, si j'avais un changement à faire au niveau matériel, je serais venu avec deux plateaux, un plateau plus gros, mais bon, voilà, comme vous le savez, c'est mon vélo de cyclocross, je n'ai pas voulu faire ce changement. Ici, je le paye, mais c'était vraiment le seul endroit du parcours où ça roulait vraiment vite. Donc finalement, ça ne m'a pas non plus sorti de la course, juste, bon, forcément, quand ça roule à plus de 50, c'était difficile. Là, on va arriver dans une partie du parcours qui est vraiment très rigolo. Effectivement, il y avait beaucoup de boue ici et il y avait plein de sortes de single track qui s'étaient créés au fil des passages et en fait, il fallait passer absolument dans ces passages-là, sinon soit il y avait des branches, des trous ou de l'eau qui du coup devenaient de la boue. Donc, il fallait absolument qu'on prenne tous la même trajectoire au même moment. Donc, c'était hyper drôle, on faisait tous des droites, gauche, gauche, droite et c'était assez impressionnant de le voir avec autant de vélos devant nous et surtout, il fallait rester très vigilant pour ne pas louper les trajectoires, ne pas taper les racines, parce qu'une racine peut être fatale si on éclate la roue, c'est terminé pour nous. Donc, il fallait absolument ne pas louper ces trajectoires. Forcément, au fil de la course, j'en ai vu plein qui sont tombés, qui ont tapé des racines, qui ont éclaté leur roue. C'était vraiment constant. Donc, toujours rester vigilant, la moindre erreur peut être fatale. À force de perdre des positions, le premier wagon est parti sans moi donc je me retrouve un peu entre deux groupes. Du coup, je suis obligé de rouler, de prendre un petit peu mes dispositions et de prendre les relais afin d'essayer de ne pas perdre trop de temps. Mais comme vous vous en doutez, étant parti vraiment devant avec les meilleurs, au fur et à mesure, je vais redescendre et essayer de trouver un groupe qui soit à mon niveau tout simplement parce que je n'ai pas le niveau de ces meilleurs gars. Donc, c'est normal que je perde des positions mais il faut juste rester concentré, essayer de faire ma course sans trop me poser de questions et surtout ne pas se frustrer sur le fait que des gens me doublent. C'est tout à fait normal. Donc, je reste concentré et je ne fais pas l'erreur de m'énerver. Un des endroits que je détestais le plus. Sur cette longue ligne droite, ça roulait vraiment super vite. Effectivement, c'était super roulant mais il y avait des trous partout constamment. Droite, gauche, milieu, il y en avait partout. Sur ce premier tour, je vais taper les trous extrêmement forts, vite et violemment au point de me faire peur. J'ai cru que j'allais finir par tomber mais surtout, j'avais vraiment peur d'éclater la roue. Donc, j'ai essayé de faire attention mais c'était impossible. Il y avait des trous partout et à la vitesse à laquelle on arrivait, non seulement on ne les voyait pas mais surtout, ils étaient inévitables. Donc, j'ai essayé de passer par-dessus de temps en temps mais c'était très très difficile et de toute manière, sur cet endroit-là, sur cette ligne droite-là, je l'ai détesté à toutes les courses parce qu'il n'y a pas un seul passage où je vais réussir à le passer bien. Sur cette partie très venteuse, c'était très difficile surtout en fin de course mais déjà sur ce début de course, c'était très très éprouvant. Ça monte légèrement, ça ne se voit pas à la caméra mais ça fait très très mal aux jambes et ça demande surtout beaucoup d'énergie. Voici un virage que je n'arrivais pas à appréhender. Il était couvert de boue et quoi que je faisais, je n'arrivais jamais à m'en sortir. À chaque fois, je m'enfonçais et je ne gérais pas du tout cette situation. J'étais vraiment en galère et pour le coup, sur les quatre passages, je ne vais pas réussir une seule fois à gérer ce virage-là. Bon, c'est du détail. Peut-être que je suis trop lourd, je m'enfonçais dans la boue. Peut-être que je n'étais pas assez habile sur ce passage-là. En tout cas, ce n'est pas grave. J'ai perdu quelques secondes mais ce n'est rien. Petite descente rapide et technique et on enchaîne sur ce dernier kilomètre afin d'aller rejoindre la ligne droite de l'arrivée. On prend ce virage et ça y est, on est sur la route. Il nous reste 500 mètres à parcourir que je vais faire dans la route secoureur qui m'emmène très fort parce que je pense qu'il voulait revenir sur le groupe de devant. Il me demande des relais mais pour le coup, je lui dis non, qu'après, il va y avoir à la côte et par conséquent, ça va faire très très mal. Donc, si je suis déjà à 180 sur la route alors que je suis censé récupérer à cet endroit-là, ça va être très difficile ensuite. Et en parlant de la suite, il y avait le ravitaillement, la fit zone juste après la ligne. Tous les assistants étaient ici que ce soit avec des roues de rechange ou des boissons. Donc, forcément, il y avait énormément de monde et pour le coup, mon assistant, c'était le père d'Alexandre. Et forcément, je ne le connais pas vraiment, je ne savais pas où c'était mis. Alors, pour le trouver parmi les 400 assistants, ça a été un enfer. Du coup, forcément, ce qui devait arriver, arriva. Je l'ai vu au dernier moment et lui, il ne m'a pas vu non plus. Je n'ai pas pu prendre le bidon. Ça fait un bidon de moins. Sachant que j'avais déjà vidé mon premier grand bidon, il faut absolument qu'au prochain passage, je réussisse à récupérer un bidon. Nous revoilà au niveau du secteur tracteur. On l'a appelé comme ça avec Alexandre. Regardez le nombre de bidons qu'il y a au sol. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Ça prouve vraiment qu'énormément de coureurs que ce soit devant ou derrière se sont fait surprendre par ce secteur. Et ça prouve encore une fois que moi, je m'en suis plutôt bien sorti. Nous voilà au kilomètre 58. Il est temps d'attaquer le grand tour. On va donc tourner sur la gauche et malheureusement, à ce moment-là, je vais me retrouver un peu esselé. Effectivement, c'était le pire moment pour être esselé. S'il y a bien un moment où tu peux récupérer et profiter de l'aspiration, c'est surtout sur les parties de route. Donc, me retrouver un peu esselé ici, ce n'était pas du tout la bonne solution. Malheureusement, je n'ai pas fait exprès. Je me suis fait distancer par les groupes qui étaient devant. Il n'y a pas de groupe qui arrive derrière. Donc, je fais ce que je peux. Je vais essayer de m'accrocher et donner tout ce que j'ai. Et c'était hyper frustrant de voir ici au loin un groupe qui était vraiment énorme partir comme ça sans moi et ne pas être capable de les accompagner. Mais bon, il faut relativiser. C'est comme ça. Moi, il ne faut pas que je m'affole. Il faut que je garde de l'énergie parce que là, on n'a fait que 70 kilomètres et je commence vraiment à avoir un gros contre-coup. J'essaye de me nourrir, de manger. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que sur Gravel, je pense qu'il faut manger beaucoup plus que sur la route. Et là, pour l'instant, je me nourris comme si j'étais sur une course sur route. Vous allez voir que ça va avoir son importance juste après. Et là, je vais me faire rattraper par un homme et deux femmes. D'ailleurs, les femmes, les élites pros qui sont parties deux minutes avant nous, on les a rattrapées très rapidement pour les dernières. Et au fur et à mesure de la course, on a rattrapé quand même pas mal, ce qui prouve vraiment qu'il y a un écart de niveau entre les hommes et les femmes, ce qui est tout à fait normal. Par contre, j'étais très surpris, c'est que très rapidement, on a rattrapé les dernières. Mais par contre, elles étaient plus habituées, je pense, à la longue distance vis-à-vis d'un coureur comme moi, amateur, qui fait des courses de 100 kilomètres maximales. Les femmes pros doivent faire des courses plus longues, je pense, parce que contrairement à moi, elles ont bien mieux tenu sur la distance. Parce que malgré que je les ai rattrapées très rapidement, ces deux femmes-là, par exemple, je vais rester autour d'elles, notre tour très, très souvent pendant cette course. Et ce, jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'elles ont fait un bien meilleur finish que moi et que du coup, par conséquent, elles sont plus fortes. Et ça, pour le coup, je vais m'en rendre compte très rapidement, particulièrement avec la fille Liv qui est juste devant moi ici. En fait, je vais me rendre compte qu'on a à peu près le même niveau a priori. Elle est un peu moins forte sur les parties où il faut de la puissance. Mais dès que ça monte un petit peu, elle est beaucoup plus légère, je pense. Et du coup, elle est bien plus forte que moi. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'essaie de m'accrocher à elle. C'était un bon point de repère et que si je pouvais rester dans son groupe, ça veut dire que je m'en sors plutôt pas mal. Donc là, je vais essayer de rester comme ça, focus et ne pas me faire distancer par eux. Ici, alors que je suis dans la route, cette coureuse, je ne vois pas du tout ce qui se passe devant. Et pour le coup, je vais me faire un petit peu surprendre ici. Je vais perdre l'équilibre et vraiment passer à deux doigts de la correctionnelle. Derrière, je me suis fait un peu crier dessus. J'ai dû faire peur un peu à tout le monde. Mais pour le coup, je n'ai pas fait exprès. Je me suis moi-même fait très peur. Heureusement, rien de grave. Mais bon, c'était une petite glissade. Ça peut arriver à tout le monde. Et ce qui compte, c'est de rester sur le vélo. Regardez devant moi, il y a un coureur de Saint-Pierre-Anne. C'est une équipe pro, il me semble, en Angleterre où Cameron Jeffers, un autre YouTuber, était il y a quelques années. Et le mec, il est en VTT. C'est-à-dire que il faut beaucoup, beaucoup plus de force pour être aussi rapide avec un VTT. Il doit être monstrueux. Et le mec, il faisait des relais de bûcheron. Franchement, c'était incroyable. Il me demandait de lui prendre des relais. Alors, je voulais en prendre quelques-uns au début parce que je suis toujours dans l'optique d'essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc, si on peut gratter un petit peu de temps sur les gens qui sont derrière, plus tard, il me rattrape, plus tard, il me double. Donc, j'essaye de l'aider un petit peu mais très rapidement, je vais me dire que je ne suis pas capable, qu'il faut que, bon, il faut que je garde de l'énergie. Là, on n'a fait que 70 bornes. on est un peu plus de la moitié et je suis rincé. J'ai de moins en moins de force dans les jambes. Je pense que dans un premier temps, je ne me suis pas assez nourri. Je m'explique. Là, j'ai mangé un gel toutes les 40 minutes et ça représente du coup ce que je mange sur les courses sur route. Mais pour le coup, je pense que sur le gravel, comme ici, ça consomme bien plus d'énergie parce que là, ça fait 70 bornes qu'on est parti. Bon, certes, ça fait beaucoup plus de temps que sur route. Forcément, on n'a que 32 de moyenne. Donc, on met plus de temps à parcourir ces 70 bornes mais je pense que j'aurais dû me nourrir beaucoup plus et d'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Je débute le gravel donc n'hésitez pas à me conseiller sur les quantités à manger et tout ça. Ça aidera aussi les gens dans les commentaires parce que très rapidement, en fait, je me suis senti un peu dans une situation de fringale. Je n'avais plus de force. Je n'avais même plus la force de relancer finalement dès que ça montait. J'explosais complet et il y avait juste sur les portions de route ou roulante où j'arrivais à m'accrocher un petit peu au moral parce que je suis avantagé sur ce genre de partie mais c'était vraiment difficile et je pense que la nutrition a été vraiment une grosse erreur de ma part. Et dans un second temps aussi, 70 bornes, ça représente, en niveau temps, ça représente 2 heures de course. C'est ce que j'ai l'habitude de faire en fait. Moi, mes courses sur route, elles durent 2h15, 2h30 maximum. Donc là, on arrive en fait sur la fin de ma course habituelle. sauf qu'ici, on n'a fait que la moitié. Donc, ça va être très très long d'arriver au bout et ça, je me suis rendu compte et je savais très bien pertinemment que là, ça allait être long. Ça allait être très long pour finir cette course donc il faut vraiment que je m'accroche. Au bout de 75 km, j'avais vraiment plus d'énergie. J'étais complètement à bout et du coup, j'étais incapable de suivre les coureurs quand ils me doublaient. C'était hyper frustrant parce que vraiment, j'étais plus capable de rien. je devais les laisser passer. C'était vraiment horrible et quand tu es compétiteur, quand tu es vraiment incapable de suivre qui que ce soit, il n'y a rien de pire. Mais je n'étais pas encore prêt pour la suite. À 87 km, il y avait un vrai mur de plus de 16% en gravel et hyper long. Et bien là, j'ai cru que je n'allais jamais arriver en haut. Il y avait plein de spectateurs donc je me suis dit je ne peux pas poser pied à terre ici. C'est un peu frustrant et tout. Donc, je me suis donné, j'ai tout donné ce qu'il me restait pour essayer d'arriver au sommet de cette côte. Je vais y arriver tant bien que mal. Mais franchement, c'était un supplice. En fait, quand tu es rincé et que tu tapes des murs comme ça aussi difficiles avec des caillasses, des pourcentages et tout ça, et bien, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de watts, de puissance pure. Et bien, quand tu en as plus, c'est tellement difficile. Mais c'est ça le gravel aussi. C'est ça que j'apprends aussi sur ces championnats d'Europe. J'apprends ce que c'est vraiment une compétition de gravel et ça, c'est vraiment cool. Ça me servira pour les prochains événements gravel auxquels je participerai. Donc, c'est top. Et le pire, c'est que même dans les descentes, je n'avais plus la force de freiner. Du coup, je n'arrivais pas à aller vite parce que je savais que je ne pourrais pas m'arrêter. J'avais les bras totalement engourdis. Je n'avais plus d'énergie totalement en fait. Du coup, juste freiner, c'était trop dur pour moi. Je n'arrivais pas à forcer. Du coup, j'essayais d'aller le moins vite possible, même dans les descentes parce que je savais je n'avance à rien. Dans les descentes, je n'arrive pas à aller vite et dans le plat, j'essaie de m'en sortir. Donc, je suis dans une situation très difficile. J'ai essayé de manger un maximum parce que je me rendais bien compte que j'étais en fringale histoire de bien refaire la santé. Maintenant, on va attaquer le troisième et dernier petit tour qui sera donc le tour final pour atteindre les 130 km. Mais ça a été long pour arriver jusqu'à cette ligne. Donc, autant vous dire que quand j'arrive sur cette ligne, j'ai eu quand même un sentiment de soulagement parce que je me suis dit ça y est, il reste plus qu'un tour à parcourir même si 30 bornes c'est encore énorme. Ça représente tout de même plus d'une heure d'effort quand même. Donc, je sais que ça va être long mais surtout je connais le circuit par cœur donc je sais comment ça va se passer. Je sais que ça peut le faire et donc maintenant il faut se ressaisir. Je prends un bidon au passage. D'ailleurs, j'aperçois d'un coin de l'œil Alexandre sur le bord de la route. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il faut que je continue. J'attaque une nouvelle fois cette côte qui fait toujours aussi mal. D'ailleurs, en parlant de ça, la comparaison entre le premier et le dernier passage c'est juste énorme. Effectivement, lors du premier tour j'ai mis 1 minute 25 à gravir cette côte alors qu'ici dans le dernier passage de cette côte j'ai mis 2 minutes 15. Imaginez seulement plus d'une minute d'écart sur deux minutes. C'est 50% de plus de temps que je mets dans cette côte. Ça représente vraiment le fait que ici j'étais au bout du bout. J'ai essayé... En fait, dans ma tête déjà j'étais en mode il ne faut pas que j'abandonne. Ça c'était le truc que je me suis répété le plus sur cette course c'était vraiment c'est impossible d'abandonner cette course. Il faut absolument que j'emmène le vélo jusqu'à la ligne d'arrivée quitte à finir en marchant. Voilà. Le but c'est vraiment d'amener le vélo jusqu'à la ligne coûte que coûte quelle que soit la position même si je suis dernier je n'en ai rien à faire parce que je veux juste amener le vélo jusqu'au bout. Et je le sais très bien il y a encore beaucoup de coureurs derrière moi donc il faut que je me batte pour essayer de grappiller chaque place afin de toujours aller chercher ce meilleur résultat possible. Ici, j'entends un gros bruit sourd au loin c'est le bruit des hélicoptères. Les hélicoptères ils étaient là pour filmer la course parce qu'elle était en live pour les pros. Donc ça veut dire que pas loin derrière moi le premier pro est en train de me rattraper sachant qu'eux ils ont fait un tour en plus donc ça veut dire concrètement qu'il a quasiment 30 bornes d'avance sur moi c'est juste démentiel à aucun moment je n'avais envisagé que j'allais potentiellement me faire rattraper par les premiers pros je ne pensais vraiment pas que c'était possible mais pour le coup si à partir de là je sais que plus l'hélicoptère va se rapprocher de moi plus le premier me rattrapera et donc par conséquent il va falloir faire très attention pour ne pas les gêner. En parlant de faire attention encore une fois une grande descente je suis obligé de ralentir drastiquement je suis incapable de m'arrêter en fait j'ai tellement mal partout en fait je suis à la limite de la crampe dans les jambes dans les bras dans la nuque partout en fait le gravel ça travaille beaucoup plus de muscles forcément sur le vélo de route les bras on ne les utilise quasiment pas en gravel c'est essentiel et je n'ai pas cette musculature tout simplement donc forcément là au bout de 3h 4h d'effort je souffre et à propos des premiers ça y est la moto ouvreuse des professionnels nous double et nous prévient qu'il faut faire attention il faut impérativement s'écarter au moment où ils vont arriver pour ne pas les gêner effectivement c'est normal donc là ça veut dire qu'ils arrivent très rapidement et d'ailleurs il y a un coureur qui est seul en tête regardez c'est impressionnant à laquelle la vitesse il passe c'est incomparable par rapport à tout ce qu'on a fait franchement c'est juste démentiel de comparer ces efforts des coureurs professionnels vis-à-vis des nôtres c'est vraiment un autre monde et c'est vraiment choquant du coup de les voir dans la vraie vie te doubler pendant que tu fais la même course qu'eux alors qu'ils ont fait 30 bornes de plus que toi c'est complètement fou je vais ensuite me faire doubler par le second groupe avec le champion du monde de gravel ainsi que quelques autres coureurs franchement c'était vraiment kiffant de pouvoir les côtoyer d'aussi près et tout ça ça m'a fait un pic d'adrénaline qui m'a donné du coup beaucoup d'énergie je ne sais pas si c'est juste au mental ou tout simplement la nourriture que j'ai pris au moment de la fringale qui commence à faire effet mais en tout cas je me sentais beaucoup mieux ici à moins de 20 km de l'arrivée donc du coup sur ce dernier tour je vais rouler beaucoup plus vite que sur les 40 derniers kilomètres je vais enfin pouvoir rallumer la machine du coup quand je vais me faire rattraper par des groupes de derrière d'ailleurs ce n'est pas forcément des groupes de ma catégorie toutes les catégories d'âge qui sont parties après il y en a partout il y en a plein qui m'ont doublé et en l'occurrence ici c'est des catégories d'âge plus vieilles que moi qui sont parties après qui me doublent ici donc je vais me mettre dans leur roue et en fait je vais beaucoup mieux accélérer augmenter le rythme dans l'idée de ne pas perdre trop de positions au niveau de ma catégorie et essayer de pourquoi pas les grappiller quelques places parce que je ne sais pas combien je suis je ne sais pas combien de coureurs il y en a devant moi je me doute fort qu'il y en a plus de 100 et que la qualification pour les mondiales va être compromise mais sur les 420 inscrits l'objectif c'est tout de même d'aller chercher un bon résultat donc je vais tout faire pour essayer de grappiller des positions pendant ces 10 derniers kilomètres et ça y est on est dans la dernière descente on tourne sur la droite on attaque la ligne droite de l'arrivée et pour le coup j'ai un groupe qui est juste devant moi donc vous me connaissez je me bats jusqu'à la dernière seconde je lâche mes dernières forces afin de revenir sur eux et faire le meilleur sprint possible et aller grappiller regarder quelques places et dedans d'ailleurs il y avait des gars de ma catégorie donc j'ai grappillé des places et ça c'est cool et je passe cette ligne en 174ème position bien loin de mes objectifs on est bien d'accord mais c'est normal en vue de l'erreur stratégique qui est liée à la nutrition principalement je pense faire une fringale pendant plus de 40 bornes sur une course de 130 et bien c'était évident que j'avais perdu beaucoup de positions de toute manière je relativise en me disant que avant la fringale j'étais déjà en 104ème position donc je me dis que peut-être que si j'avais pas eu de fringale j'aurais fini à la même vitesse et que les autres auraient peut-être explosé j'aurais pu regrappiller des places et aller chercher la qualification au monde mais en vrai étant déjà centième au moment de ma fringale je relativise en me disant que de toute façon j'avais pas le niveau pour aller chercher cette qualification j'avais pas le niveau pour être représenté au championnat du monde amateur donc c'est pas grave en fait j'ai beaucoup appris sur cette course et je relativise en me disant que ça me servira vraiment beaucoup sur les prochains événements gravel ou même en route parce que ça me permet aussi d'apprendre plus sur moi-même d'aller me pousser à la limite et là en l'occurrence je l'ai vraiment poussé loin et ça va vraiment m'être utile pour la suite de mes compétitions en général donc j'en retire tout de même énormément de positifs j'espère que vous aussi dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important et je vous laisse avec le Quentin Lachaud qui va vous donner un petit peu son ressenti j'ai réussi à aller au bout il passe en mal déjà j'ai pas fait d'erreur du coup j'ai réussi à rien casser à faire ce que je voulais c'est à dire me faire plaisir quand même mais c'est vrai que je suis pas déçu de mon résultat certes c'est plus loin que ce qu'on s'était imaginé mais en même temps on avait fait des pronostics sans rien savoir on savait pas du tout vers quoi on allait vu qu'on avait jamais fait de course de gravel et en l'occurrence c'est plus dur que ce qu'on s'imaginait en même temps on pouvait s'y attendre du coup comme vous avez vu j'ai complètement explosé au bout de 2h30 c'est à dire la distance ce que j'ai l'habitude de faire donc voilà j'ai ce que je mérite c'est à dire je m'entraîne pour ça je suis habitué à ça et aujourd'hui il fallait plus et j'étais pas retrainé pour donc voilà j'ai vu ce que je mérite j'ai explosé et je suis pas déçu j'ai réussi quand même à finir c'est le plus important du coup je rentre pas dans le top 100 donc je pense que je rentre enfin je rentre pas dans la qualification pour les mondiaux c'est un peu décevant mais c'est pas grave pour le coup j'ai fait 70 bornes complètement rincez mort donc je méritais pas de faire partie c'est mondiaux donc voilà j'ai fini c'était le plus important et voilà maintenant on essaiera peut-être de refaire la qualif pour les mondiaux je sais pas trop quand voilà merci abonnez-vous je suis rassé d'ailleurs pour l'anecdote Valtteri Bottas le pilote de Formule 1 qui est parti en même temps que moi sur la première ligne il finit 187ème à plus de 4 minutes de moi ça c'est une petite fierté bon par contre j'ai pris plus de 30 minutes par le premier de ma catégorie d'âge c'est énorme mais c'est en même temps pas tant que ça donc je relativise je me dis que si je revenais plus fort je pourrais essayer de m'en rapprocher par contre j'ai pris que 14 minutes par le tout dernier qualifié pour les championnats du monde donc là si j'avais voulu être qualifié il aurait fallu que je fasse 14 minutes de mieux et sincèrement je pense que si je n'avais pas fait la fringale parce que quand on voit la durée pendant laquelle j'avançais vraiment plus à rien pendant toute la fin de la course je me dis que 14 minutes bah c'est pas tant que ça donc je reviendrai ça c'est sûr j'en referai d'autres événements de gravel je vais revenir au championnat d'Europe si c'est possible et j'essaierai de prendre de ma revanche en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos bye bye du coup ce soir on se regarde la rediff des pros pour comparer un peu comment nous on passait à cet endroit là et c'est impressionnant la différence de niveau et de vitesse même dans les virages ils passent tellement plus vite que nous vraiment impressionnant la différence